... Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'intelligence pour l'Open World Forum 2013. Je reçois Fabien Aubania, bonjour. Bonjour. Donc de la société AF83. Alors on va parler un petit peu du numérique, du web. Aujourd'hui, on va dire qu'on vit un petit peu une période de crise. Crise à la fois économique, mais aussi crise, je dirais, de transition de modèles. Le numérique est de plus en plus présent. Aujourd'hui, comment vous, en tant qu'un intégrateur dans le domaine du web, comment vous voyez cet aspect-là ? Vous le vivez ? Alors oui, effectivement, on est dans une période un peu particulière puisqu'on est dans une période de crise. Mais nous, on essaie de voir la crise comme un facteur d'opportunité. On a attaqué une transformation numérique depuis déjà d'un certain nombre d'industries depuis déjà quelques années. Et il se trouve que la crise accélère cette transformation. Il y a des métiers qui doivent se transformer, sinon ils vont mourir. On a tous en tête le print qui se transforme pour des journaux et des magazines numériques. Et je dois dire que pour l'environnement, c'est plutôt une bonne chose. Et en fait, dans ces métiers qui se transforment dans le numérique, on a un certain nombre d'acteurs, dont F83. Et je pense qu'il faut repositionner un petit peu ce qui se passe dans la transformation. Quelles sont les étapes ? La première étape, c'est des cabinets de conseils en innovation, assez souvent, qui vont voir des entreprises à leur demande ou en prospectif. Et ils leur disent, vous êtes dans une industrie qui doit se transformer. Et les services que vous allez devoir produire dans l'avenir sont ceux-là ou ceux-là. Et l'entreprise accepte ou n'accepte pas ou acte en général cette transformation. Une fois que cette transformation est actée, c'est là que nous, on intervient sur les trois prochaines étapes qui sont, un, scénariser les nouveaux services et les maquettés. Donc pour ça, on a une équipe de designers d'expérience qui vont à la fois scénariser des services de type produit ou des services dans des lieux et qui vont permettre après à une deuxième équipe, qui est une équipe de développeurs open source. Donc c'est pour ça qu'on est ici à l'Open World Forum. C'est qu'on a une très forte culture open source. Utiliser des outils open source pour faire vos réalisations. Absolument, qui vont faire en sorte que ces maquettes deviennent réelles et tournent. Alors soit dans un lieu, si on digitalise un lieu, soit sur un écran si c'est un service en ligne. Donc ça, c'est la deuxième équipe et la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de faire en sorte que les communautés qui sont adressées par ces services consultent ces services et aillent sur ces services. Et pour ça, on a une équipe de communication digitale qui va faire en sorte que ces communautés puissent être conscientes et informées de ces services et puissent les utiliser. Donc vous venez en fait pour mettre en œuvre concrètement effectivement les changements qui ont pu être imaginés par ces entreprises en fait. Absolument, alors un peu plus que les mettre en œuvre puisqu'on va vraiment les scénariser concrètement et les maquettés. Donc là, on est quand même encore de l'ordre de la conception, même s'il y a eu des axes macroscopiques qui ont été imaginés en amont. Mais effectivement, on arrive sur la scénarisation et ensuite le déroulement du scénario jusqu'à faire utiliser par la communauté ce service. J'imagine les plateformes mobiles, c'est très présent. Absolument, quand on parle de plateforme digitale, on parle de plateforme principalement, nous on fait du web, donc on est beaucoup plus pour le responsif que l'INAP ou le natif. Donc toutes les plateformes qu'on produit, elles sont utilisables à la fois sur des tablettes, sur des smartphones ou sur ce qu'on appelle du web fixe. Et c'est un parti pris de par les technologies innovantes qu'on utilise, bien entendu en open source. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup Fabien pour ce focus sur cette activité particulière et celle de votre société F83. Merci, merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada